Faire souffrir mon ex, me venger de mon ex, des idées qu'on se doute un petit peu éloignées de notre reconquête amoureuse mais qui restent instinctives, d'où viennent-elles, comment les contrôler, comment visualiser tout ce principe pour s'en éloigner c'est ce que je vous propose dans cette vidéo qui j'en suis sûr vous intéressera, on commence le boulot tout de suite Salut c'est JB de jbmarci.com, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat aujourd'hui dans lequel on se lance alors pourquoi des guillemets ? Parce que rien que le titre pour moi, rien que le sujet finalement, la thématique qu'on va traiter pour moi n'impose pas véritablement de débat mais eh bien on se doit d'analyser notre environnement, d'analyser les idées et les pulsions qui peuvent passer en nous finalement au moment de la rupture et celle-ci en est une et même si on comprend que ça va pas nous faire avancer vers notre reconquête amoureuse on comprend aussi qu'on est juste des êtres humains et que l'instinct est présent et que oui parfois on a envie, ce désir secret ou avoué de faire souffrir la personne qu'on aime, une espèce de vengeance et j'ai voulu étudier cette idée-là, j'ai voulu me pencher un petit peu dessus en partant d'un postulat qui me paraît simple, c'est que si vous êtes devant cette vidéo, finalement la personne que vous voulez faire souffrir, vous l'aimez alors pourquoi est-ce qu'on irait dans l'idée de faire du mal à la personne envers qui on a toujours de très très forts sentiments ? la première idée, forcément, c'est qu'on se dit que quelque part, vous voulez faire regretter la rupture amoureuse à la personne effectivement qui a fait ce choix, qui est entrée selon vous dans la trahison, dans la destruction et très intellectuellement finalement, vous vous dites que si la personne est emplie de douleur si vous êtes capable de vous imposer, de la dominer, de lui montrer que finalement vous n'êtes pas une petite souris ou une petite fourmi qu'on écrase mais bien plutôt un éléphant et qu'il va falloir véritablement compter sur votre gros caractère vous vous dites que finalement, on va changer un petit peu d'éclairage, de vision vis-à-vis de vous et que vous allez gagner en respect je ne suis pas forcément pour cette idée-là, mais on comprend en tout cas d'où elle naît et puis il y a une autre idée qui est sans doute un petit peu plus, j'allais dire saugronue ce n'est pas vraiment le cas, mais qui est un petit peu plus insidieuse en tout cas voilà, le mot est mieux choisi c'est de se dire que si vous mettez en place une vengeance, quelle qu'elle soit faire semblant d'être avec quelqu'un, aller détruire matériellement quelque chose qui lui appartient remettre en cause sa parole, que sais-je les vengeances sont aussi multiples que variées et c'est bien là un de nos problèmes mais en tout cas, si vous mettez en place cette vengeance et que vous voyez la personne souffrir vous allez avoir cette impression que finalement, pour le coup, on vous a vraiment aimé on dit quelque part que le pire des mépris, c'est finalement l'ignorance et je pense que ça découle un petit peu de ça en disant quelque chose de violent en, par exemple, je ne sais pas, en vous mettant en couple avec quelqu'un que votre ex déteste en faisant ce genre de choses, ben vous allez avoir l'impression que la réaction de votre ex si ce sont des larmes, si c'est de la colère justifie le fait, effectivement, ben qu'on vous a peut-être pas menti sur toute la ligne parce qu'au moment de la rupture amoureuse oui, en vous, il y a cette confusion et cette remise en question même de tout ce que vous avez vécu et si on m'avait pris pour un idiot et si finalement, je n'étais qu'un bouche-trou et si finalement, on ne m'aimait pas j'étais un pansement, j'étais ceci, j'étais cela alors tout va dépendre de la longueur de votre relation de son intensité, etc, etc mais on a malgré tout tendance à remettre pas mal de choses en question comme encore une fois, moi j'ai pu le faire en me disant on est resté deux ans ensemble avant la rupture donc j'étais pas un pansement mais on n'avait jamais été dans une démonstration totale de ces sentiments donc peut-être que finalement, c'était un passe-temps peut-être que finalement, on ne m'aimait pas autant que moi je pouvais l'exprimer, etc, etc et alors moi, j'en ai eu des désirs de vengeance mais pas sur la personne que j'aimais plutôt d'aider une volonté physique d'affrontement avec la personne pour laquelle on était parti je viens de dire, heureusement pour lui il fait trois têtes de plus que moi sinon, ça aurait chié sévère l'idée c'est ça, c'est qu'on la comprend cette volonté d'aller dans le conflit de remettre en question un petit peu la linéarité des choses on veut que ça bouge, etc, etc et effectivement, la douleur de l'autre est peut-être quelque chose qui crédibilise le fait que votre histoire ait signifié quelque chose alors évidemment, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que finalement, cette attitude-là tout ce raisonnement-là va complètement contre notre idée de base qui est quand même d'être relativement objectif et de nous dire qu'aujourd'hui, vous plantez les graines de quelque chose de positif qui apparaîtra au fur et à mesure du temps et des efforts ce qui est certain, c'est que même si vous avez raison même si la personne pleure même si la personne regrette la rupture ou ce genre de choses il y a quand même une chance que la naissance d'un conflit parce que la vengeance, en général, on ne va pas l'accueillir avec un grand sourire à moins qu'on soit un sadomasochiste affirmé et confirmé qu'on s'habille en cuir et qu'on se fouette le dos juste par plaisir il y a des chances que votre désir de passer à l'action pour faire du mal à la personne que vous avez face à vous ne soit pas bien capté je sais que ça, c'est des titres de vidéos que je vois parfois comment faire mal à son ex comment faire regretter ceci ou cela comment est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des chemins vers la reconquête amoureuse de toute façon, quoi qu'il arrive que vous ayez raison, que vous ayez tort que vous ayez mal, que vous soyez relevé quel que soit le chemin de vie que vous empruntiez aujourd'hui se dire que je vais mener un conflit avec mon ex pour m'en rapprocher plus tard pour lui prouver de l'amour c'est pas quelque chose de positif non, on ne prouve pas l'amour à force de manipulation de douleur, de conflit, d'affrontement, etc. et quand on le dit comme ça ça a l'air clair comme de l'eau de roche mais je sais très bien que quand on le vit c'est quelque chose d'excessivement difficile et vraiment, c'est quelque chose que je vois excessivement souvent cette envie quelque part de pincer l'autre de lui faire du mal tout simplement pour qu'il se rende compte de l'injustice totale qui a été créée par son comportement mais nous, notre idée véritablement simple c'est un positionnement beaucoup plus adulte je sais que beaucoup de gens vont me parler d'égo et je ne vous dis pas d'être jésus-christ de tendre la deuxième joue quand on vous met une gifle mais il y a quand même l'idée de vous dire que si à la claque j'en remets une il va y avoir une logique d'aggravation il va y avoir cette logique de revanche il va y avoir cette idée que finalement votre ex va aussi avoir toute légitimité à se dire que vous le ou la détestez ce qui est complètement normal moi je prends ce tout petit exemple qui est d'un ridicule absolu mais qui a commencé à me mettre ses idées en tête c'est quand lors de ma rupture précédente pas Elena mais la personne d'avant quand je l'ai quitté ça ne s'est pas super bien passé et je me rappellerai toute ma vie au moment où elle est venue chercher ses affaires en fait elle n'est pas venue chercher ses affaires elle a envoyé 4 mecs venir prendre les affaires dans l'appartement donc moi pas de soucis j'ouvre la porte et tout et il y en a 2 les 2 plus balèzes ils m'ont fait même rigoler parce qu'ils ont débranché la console alors c'était une Playstation 3 je crois à l'époque ils ont débranché le truc et ils se sont barrés avec et j'ai reçu un texto simultané donc en fait elle était en bas en me disant ah bah tiens la console arrive je suis comme toi je ne tiens pas mes promesses sous-entendu ma promesse d'éternité si vous voulez que le couple allait durer etc puisqu'on m'avait demandé un jour promets-moi que tu ne me quitteras pas j'avais dit oui puisque le conflit n'était pas présent la relation allait à peu près bien à ce moment là donc bêtement j'ai dit oui on va quand même s'éviter les emmerdes au moment où on nous pose ce genre de questions donc évidemment j'étais dans le move il n'y a pas de soucis ce n'est pas prévu et puis l'environnement a évolué j'ai fait une rencontre plein de choses se sont passées des petites tentatives de suicide aussi par-ci par-là qui ont un petit peu aggravé le climat et qui ont fait que mais il y a vraiment eu cette logique de vengeance la console qu'on me prend c'était vraiment juste pour me faire chier très clairement bon je m'en suis remis je vous rassure j'ai plein d'autres choses à faire plein d'autres loisirs donc il n'y a pas de soucis mais sur le moment je ne me suis pas dit oh là là ça me rapproche d'elle oh la vache je suis amoureux elle est capable de montrer qu'elle a de la force qu'elle envoie des gorilles et que peut-être que je vais me mettre sur la gueule avec eux youhou qu'est-ce que c'est une nana bien non très clairement je lui ai juste répondu ok n'oublie pas d'expulser le CD de me le rendre parce que c'est quand même à moi et même si je ne peux pas y jouer je le revendrai voilà et puis point barre et puis derrière je vais vous avouer que pour moi voilà un poubelle très clairement très clairement il y a eu cette période où du coup moi je suis resté complètement de mon côté et où elle m'a appelé 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 et où je n'ai pas répondu parce que je la considérais comme absolument totalement immature et puis que j'avais la preuve matérielle que voilà elle m'en voulait entre le coup de la console et puis le titre honorifique de roi des connards qu'elle m'avait décerné et j'ai envie de dire quelque part a raison parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis parti avec donc on peut tout à fait estimer que c'est pas beau que c'est moche etc etc mais cette logique de vengeance n'a absolument rien donné de positif s'inscrire dedans c'est refuser cette idée qu'on est dans le changement personnel c'est avoir un focus sur les enjeux de la relation c'est finalement casser tout le travail que nous on fait actuellement faire souffrir son ex quel que soit le pourquoi le comment l'objectif final et la visée l'espèce de d'idées qu'on a parce que ça donc ça ah non jetez moi tout ça à la poubelle travaillez à votre légèreté travaillez à votre sourire à votre renouveau à votre changement personnel et on va être sur quelque chose de beaucoup plus intéressant pour tout le monde parce que finalement dans un conflit le plus mature des deux c'est celui qui arrête c'est pas celui qui tape le plus fort voilà je vous laisse réfléchir là dessus ça me paraît très intéressant comme d'habitude vous n'hésitez pas vous avez les commentaires vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne de cliquer sur sur tout plein de liens pardon qui se trouvent sous le déroulé on continue nos interactions notre travail et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu salut à vous 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 salut à vous